Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Claire Lerestif, qui est directrice du Centre d'art contemporain d'Ivry, le CREDAC. On va donc parler de centre d'art, puisque c'en est un, et d'exposition, puisque tu as cette habitude que d'en organiser. Je voudrais qu'on commence à parler d'art, d'artistes, de centre d'art, de commissariat, d'exposition, de public, de financement, de collection. On va brosser comme ça un portrait de ce que tu as l'habitude de faire, ici notamment et pas seulement. Et je voudrais, ton point de vue sur l'évolution de l'art, j'ai l'impression que dans la durée, on a progressivement glissé de questions qui étaient de la forme, y compris au travers de l'abstraction ou de mouvements plus récents, même des années 80, support surface, a aujourd'hui beaucoup plus des questionnements ou des problématiques que la forme, elle est toujours très importante, évidemment, elle nous entoure, mais qu'on peut difficilement la dissocier de véritables problématiques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'art contemporain est traversé par des grandes questions. Je dirais même que, par exemple, pour prendre un exemple précis, la saison qui se déploie au CREDAC cette année et qui commence avec l'expo dans laquelle nous sommes situés, l'exposition organisée par Sarah Tritz, qui est à la fois une artiste et à la fois la commissaire de cette exposition et qui, là, pour le dire vite, questionne la question du genre, la question de la représentation de la femme et la question de la sexualité. Donc c'est aussi une question importante aujourd'hui. Le deuxième artiste que nous invitons à partir de janvier, c'est Joachim Lampert, qui est un artiste allemand, qui est né en 1960 et qui, lui, est traversé par la question climatique, la question écologique, à travers une série de photographies noir et blanc. Donc on pourrait dire que cette deuxième grande question est une question qui traverse l'art contemporain très largement, et aujourd'hui, mais aussi par le passé récent. Et puis la troisième artiste que nous invitons en avril est Kapuaniki Wanga, qui, elle, s'intéresse spécifiquement aux narrations hégémoniques, donc la question postcoloniale. Donc je pense que, pour répondre à ta question, ces trois artistes sont, dans cette saison, trois questions, je dirais, qui dominent assez les questions contemporaines, liées sans doute à des inquiétudes, liées à un contexte. Et c'est vrai que, comme tu le dis, et je suis largement d'accord, aujourd'hui, la question de la représentation est sans doute un peu, toujours présente, parce que l'art contemporain, il y a des arts contemporains, comme il y a, non pas un milieu de l'art, mais des milieux de l'art, et je dirais des artistes qui travaillent sur des sujets qui concernent encore la question de la représentation. Mais ce qui dominerait, je dirais, dans les programmations des centres d'art et des musées, en Europe, mais pas que, sont peut-être, vraisemblablement, ces questions-là. La question du genre, la question de l'écologie, et peut-être la question des narrations. On peut considérer, finalement, qu'aujourd'hui, l'art contemporain, mais comme toujours, l'art, se fait le reflet des sociétés plurielles dans lesquelles on vit, et que toutes les grandes thématiques contemporaines, on les retrouve, évidemment, dans l'art. On les retrouve dans l'art, on les retrouve dans le cinéma, je crois, très fortement. Dans le cinéma, en tout cas, engagé, le cinéma a réessayé. On retrouve aussi ces questions-là dans la littérature, et je pense qu'il y a toute une génération qui est vraiment concernée par ça. Et puis, pourquoi on leur donne peut-être plus la parole et plus de visibilité dans les programmations, c'est que, sans doute, ça rejoint les questions que se posent les publics. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont beaucoup plus présents dans nos actualités, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de l'art, elle s'écrit aussi avec des expositions. On a à l'esprit des grands curateurs, comme, je dirais, par exemple, par Al Zeman, ou Catherine David, ou quelques autres, qui ont vraiment marqué l'histoire de l'art de leurs expositions, qui sont littéralement des manifestes. Oui, tout à fait. Et c'est des figures qui, moi, m'accompagnent depuis, en tout cas, les deux que tu cites, et là, Al Zeman comme Catherine David sont des figures, pour moi, très importantes. Juste pour un mot de biographie, moi, je suis historienne de l'art, et par ailleurs, j'enseigne. Donc, j'enseigne à Paris-Sorbonne, Paris 4, dans un master professionnel qui s'intitule L'art contemporain et son exposition, qui traverse, effectivement, comme tu le dis, ces écritures curatoriales importantes. C'est des figures qui ont marqué, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, concernant Catherine David, des moments d'écriture curatoriale où, à la fois, ce sont des curateurs qui ont déniché, qui ont vraiment défriché des terrains. Pour Catherine David, vraiment, tout un pan, en tout cas, des mondes arabes, un peu l'Afrique, mais largement au-delà de l'Europe. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est allé chercher ses écritures esthétiques. Et puis, par ailleurs, concernant Aral Zeman, c'est vraiment quelqu'un aussi qui a défini, lui, plutôt une écriture liée à des artistes européens. Alors, on évoquait la place de l'art dans la société, dans le centre d'art, inévitablement. Mais elle a une place aussi, on va dire, dans la ville. C'est-à-dire que le centre d'art, lui, s'inscrit dans la ville, mais même parfois sort de la ville. On évoquera tout à l'heure, mais je peux déjà commencer à l'évoquer, les 30 ans du Crédac, avec un livre assez épais, énormément d'images, un travail d'archives assez important. Un centre d'art dans une ville ne peut pas ignorer là où il est, évidemment. Il se doit d'investir aussi la ville. En fait, il se doit, sans doute, mais naturellement, les artistes nous conduisent à investir un peu plus largement que les mètres carrés, je dirais, qui sont dévolus classiquement à l'exposition. Parce qu'un centre d'art, ce n'est pas simplement des mètres carrés, c'est à la fois une équipe, c'est un contexte, un territoire, comme tu le dis. Et en effet, le territoire dans lequel, en tout cas moi j'opère depuis quelques années maintenant, est un territoire tout à fait spécifique. Ce n'est pas Paris, c'est très près, on est vraiment très connectés. Mais néanmoins, Ivry, sur scène, c'est une ville qui a une identité à elle et qui a une histoire, et une histoire politique accueillant la culture et l'art depuis de nombreuses années. Donc, comme tu le dis, cet ouvrage auquel tu fais référence, a été publié à l'occasion des 30 ans du Crédac. Mais je dirais que l'implication de la politique culturelle d'Ivry date même d'un petit peu avant la création du Crédac, par cette opération des commandes publiques faites aux artistes d'investir et d'être en lien avec le territoire et le public de manière quotidienne, de manière, lorsqu'on traverse la ville, on croise ça et là des œuvres. Donc ça, c'est vraiment toute la politique des sculptures, donc de la commande publique, un peu classique. Mais grâce aux artistes, ces dernières années, les artistes se sont un peu émancipés de cette question simplement de la sculpture pour rejoindre des formes, comme tu le dis, plus performatives, plus d'action avec les publics. Donc, pour moi, un centre d'art, c'est extrêmement poreux. On gère en effet, enfin, on mène des projets artistiques qui sont dans les murs, mais hors les murs et qui sont en général liés vraiment à des questions locales aussi, des questions d'une ville en mutation aujourd'hui. Donc, moi, je veille vraiment à inviter aussi, de temps en temps, des artistes qui sont vraiment dans leur travail, dans leur recherche, liés à ces questions de mutation, de transformation, de réorganisation. Et Ivry est pour ça un territoire génial, parce que vraiment, on est à un moment clé depuis dix ans, de transformation, de mutation, de réorganisation. Donc, c'est aussi grâce aux artistes. Je dirais que notre rôle à nous, c'est vraiment de mettre en relation les artistes concernés par cette question, la ville, ses publics, sa population, son identité. C'est parti.